C'est la rentrée ! Putain, c'est la rentrée. Est-ce qu'on papoterait pas un peu de l'actu politique ? Si, ça me paraît être une très bonne idée. La primaire écolo, oui ! Est-ce que vous avez suivi le débat ? Le premier débat entre les candidats à la primaire écolo ? C'était diffusé sur France Inter et France Info. Vous avez pas suivi ? Alors, je rappelle. Donc, Europe Écologie Les Verts a une primaire pour désigner son ou sa candidate à l'élection présidentielle de 2022. Ce sera un vote en ligne, un vote réservé aux personnes qui se sont inscrites. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a des candidats qui se présentent à cette primaire d'Europe Écologie Les Verts et ces candidats, il y a certains visages que vous connaissez peut-être, d'autres que vous connaissez peut-être un peu moins. Et c'est très intéressant les primaires parce que ça permet d'avoir un panel assez intéressant des différents courants et des différentes tendances qui peuvent exister au sein d'une même famille politique. On peut avoir un peu trop facilement tendance à croire qu'il y a une énorme homogénéité au sein des familles politiques et que tout le monde se vaut et que tout le monde est d'accord. En réalité, c'est très peu le cas. Dans les partis comme Europe Écologie Les Verts, il y a des familles de pensées différentes les unes des autres. Et les primaires, c'est pas mal parce que du coup, ça donne des visages sur ces tendances-là. C'est pas mal de les voir différemment. Qu'est-ce que c'est qu'une primaire ? Une primaire, c'est une élection interne à un parti politique dans le but de désigner son ou sa candidate à l'élection. C'est ça qu'on appelle une élection primaire. Une élection primaire, voilà, c'est au sein du parti, on vote entre nous pour se mettre d'accord sur qui va être notre candidat à la grande élection. Je rappelle qu'en France, les partis politiques sont absolument libres de s'organiser comme ils veulent, bien entendu. Il s'agit évidemment sûrement pas de la loi qui va leur dire comment ils doivent désigner leur candidat. Tous les partis n'ont pas adopté le modèle des primaires. Les modèles des primaires en France, c'est très récent. La première primaire d'ampleur, on peut dire que ça a été 2006 au sein des socialistes avec l'élection de Céon Royal, qui du coup a été la candidate du parti pour 2007. Ensuite, il y a eu la primaire de 2012. Ensuite, il y a eu d'autres primaires dans d'autres partis. C'est quand même très très récent, le mouvement des primaires en France, ce mode de départage. Historiquement, les partis politiques décidaient un peu différemment. C'est des primaires ouvertes ou réservées aux militants. C'est des primaires ouvertes. La différence entre primaire ouverte et primaire fermée, c'est que primaire ouverte, c'est ouvert à tout le monde. Toutes les personnes qui souhaitent participer à la primaire peuvent le faire. Les primaires réservées aux militants, c'est comme son nom l'indique, réservées aux militants adhérents du parti à jour de cotisation au moment du vote. Primaire au sein de laquelle s'affrontent plusieurs personnalités. On peut noter par exemple le plus connu d'entre eux, peut-être c'est Yannick Jadot, qui est a priori le favori de cette primaire, qui avait lancé une initiative il y a quelques mois en faveur d'une union de la gauche. Yannick Jadot qui est plutôt favorable à un rapprochement avec les socialistes. Il se revendique lui-même de l'écologie réaliste. Donc il n'est pas révolutionnaire, il est plutôt réformiste. Ensuite, le deuxième plus connu peut-être, on peut dire Éric Piolle. Éric Piolle, c'est le maire de Grenoble, qui a remporté la mairie de Grenoble avec les Insoumis. Et c'est intéressant parce qu'Éric Piolle représente plutôt l'aile gauche d'Europe Écologie Les Verts. Ce serait plutôt avec les communistes et les Insoumis qu'il aurait envie de faire copain-copain plutôt qu'avec les socialistes. On a Sandrine Rousseau, qu'on avait reçue sur le plateau de Baxit en juillet dernier. Sandrine Osso qui est économiste, professeure d'économie à Lille, spécialiste de l'économie du climat. Sandrine Osso qui avait claqué la porte du parti politique suite à l'agression sexuelle dont elle a été victime de la part de Denis Bopin à l'époque. Et qui a essayé de revenir dans le parti. Sandrine Rousseau qui fait une campagne intéressante, elle marque pas mal les esprits Sandrine Rousseau. Elle arrive à assez bien imprimer par des sorties, alors certains appellent ça des polémiques. Je trouve ça un peu rapide de parler de polémiques, mais en tout cas Sandrine Rousseau est très arrêtée. Sandrine Osso représente très bien l'école militante de l'écoféminisme. Sandrine Rousseau est très très féministe, très portée sur les thèses de l'intersectionnalité des luttes. Donc elle porte ce qu'elle appelle une écologie radicale, en rupture avec le capitalisme, assumée comme telle. Ensuite vous avez Delphine Bateau. Delphine Bateau c'est une personnalité intéressante parce que Delphine Bateau, elle a été ministre de l'écologie pendant très peu de temps. C'était au début du quinquennat de François Hollande. Delphine Bateau a été ministre de l'environnement et elle a été virée du gouvernement, manu militarié, assez sèchement, pour avoir critiqué le budget qui lui avait été alloué par le président de la République et par Matignon. Elle a rompu avec le principe de solidarité gouvernementale. Elle s'est donc barrée du parti socialiste à ce moment-là, a claqué la porte du PS. Bon ça c'est mon appréciation personnelle mais je trouve que c'est un peu la technicienne dans cette... L'expérimenter on va dire ça différemment. C'est une personnalité qui est députée quand même depuis plusieurs mandats. Elle a mené le combat contre la loi climat au Parlement avec ses collègues d'écologie, démocratie, solidarité. Elle est la candidate qui fait de la lutte contre les lobbies, un de ses leitmotifs les plus importants. Voilà pour Delphine Bateau. Et le dernier candidat, c'est un peu le candidat surprise, c'est Jean-Marc Governatori, que je connais peu. Un candidat centriste. Lui il défend l'écologie centriste. Donc c'est intéressant, c'est pour ça que je vous dis que je trouve ça vraiment bien cette primaire parce que ça nous montre vraiment des tendances très différentes au sein du parti. Et donc lui il représente plutôt, on peut dire les Macron compatibles, on peut dire ça comme ça. Une écologie qu'il souhaite faire avec les milieux économiques, les entreprises, pas contre elle, dans l'accompagnement de la transition écologique. Voilà. Donc lui il n'est pas du tout sur la ligne de la rupture avec le capitalisme et le libéralisme. Voilà, donc je vous ai fait un petit peu le panel, si vous voulez, des candidats à la primaire Europe Écologie Les Verts. C'est une primaire intéressante à suivre de près. Parce qu'encore une fois, regardez la big picture, ne vous limitez pas juste à Europe Écologie Les Verts et à sa primaire. Regardez la big picture, il faut reconnaître que Europe Écologie Les Verts est un parti politique qui a le vent dans les voiles. De manière assez intéressante depuis plusieurs années, suite à l'effacement impressionnant du parti socialiste en 2017, a d'abord laissé croire que la gauche était très majoritairement autour de la France insoumise. Avec ses 19%, Jean-Luc Mélenchon, en 2017, il avait une position ultra-dominante à gauche. Sauf que dans les élections qui ont suivi, dans les élections intermédiaires, on a eu les européennes, on a eu les municipales, puis les régionales. Forcée de constater que la France insoumise n'a pas réussi à transformer son essai et à se maintenir électoralement. Et on a vu surtout les écolos vraiment gagner en puissance. A tel point d'ailleurs que pendant un temps, les socialistes ont hésité à même carrément s'effacer derrière les écolos. Parce que dans l'absolu, clairement, l'électorat de gauche montrait un élan en faveur de l'Europe Écologie Les Verts. Et donc on a vu ça aux européennes et aux municipales. Aux municipales, les écolos ont gagné des grandes villes. Et pas des moindres, il y a quand même, il faut quand même rappeler Lyon, Bordeaux, Strasbourg. Enfin, il y a des grandes villes qui sont passées chez les écolos. Donc pendant ce temps-là, il y avait toujours l'effacement de la France insoumise. Donc il y avait une remontée en puissance des écolos. Et les régionales ont montré que là, pour le coup, c'était plutôt le PS qui est repassé devant. Le PS a conservé ses régions, a été plutôt bien élu. Les écolos n'ont pas réussi à transformer l'essai de manière significative. Donc il y a une belle prime au sortant qui, du coup, a rasséréné un petit peu les socialistes. Et donc c'est là qu'Olivier Fort a commencé à se dire que bon, finalement, on se ranger derrière les écolos, on est moins chaud, on va en discuter et tout machin. Donc bon, à voir. Les dynamiques à gauche aujourd'hui sont celles-là. Et je trouve ça très intéressant de voir les écolos qui sont aujourd'hui dans une dynamique de primaire où ils vont essayer de trouver le candidat ou la candidate qui sont eux peu le mieux transformer cet essai, cet élan. Il y a une vraie attente des thématiques écolo dans l'électorat de gauche en France. Et Europe Écologie Les Verts a bien l'intention de ne pas se laisser piquer ce truc-là. Ils ont bien l'intention d'être l'étendard du truc. Le premier débat qui a eu lieu sur France Info a été assez poli, il faut le dire, assez bien élevé. On sent que les candidats ne sont pas dans une logique de se mettre sur la gueule personnellement et violemment. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très agréable à écouter rien que pour ça. Il y avait même parfois des petits moments de complicité entre eux. Le candidat centriste envoyait quelques pics, je trouve, sans viser personne. Oui, gobernatori, effectivement, mais ils envoyaient tous des pics, attention ! C'est encore une des raisons pour lesquelles je trouve cette primaire intéressante, c'est parce qu'elle nous montre, effectivement, une vraie diversité au sein d'Europe Écologie Les Verts où il faut reconnaître qu'ils ne sont pas d'accord sur tout. Est-ce que vous pensez qu'à la fin, tous les candidats sortants vont soutenir le candidat gagnant ? C'est la difficulté du truc, c'est qu'en principe, c'est le principe quand même d'une primaire. Le candidat ou la candidate désignée à l'issue du processus de primaire doit être soutenue par les autres. Bon, on a vu par le passé que certains résultats de primaire avaient donné des choses très différentes. C'était notamment le cas de la primaire des socialistes, entre autres en 2016-2017. Suite à la renonciation de François Hollande à se présenter à sa propre succession, des primaires ont été organisées pour savoir qui allait être le candidat. Et il se trouve que le candidat qui a remporté la primaire, c'était Benoît Hamon. Et Benoît Hamon, c'était ce qu'on appelait les frondeurs. C'était quelqu'un qui contestait la politique du gouvernement. Bon, il se trouve que du coup, des gens qui étaient issus du gouvernement, notamment Manuel Valls et François de Rugy, ont dit qu'on ne peut pas soutenir Hamon, en fait. Si Governatori remporte la primaire d'Europe Écologie Les Verts, je ne suis pas sûr que Sandrine Rousseau le soutiendra, vous voyez ce que je veux dire ? Et vice-versa, d'ailleurs. Genre Sandrine Rousseau qui se range vers Mélenchon et pas Jadot. C'est une question, c'est une question qui se pose. Est-ce que Sandrine Rousseau rejoindra Jean-Luc Mélenchon ? Ou est-ce qu'elle fera la campagne de Jadot ? Est-ce que Jadot va remporter la primaire ? Il est favori. Si Jadot remporte la primaire, est-ce que Rousseau préférera peser au sein d'Europe Écologie Les Verts pour être plus radicale ? Ou est-ce qu'elle préférera claquer la porte pour aller rejoindre un parti plus à gauche comme la France Insoumise ? C'est une vraie question stratégique qui se pose. Moi, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas ce qu'elle fera, Rousseau. Et la vie politique est remplie de gens qui sont trouvés devant des choix cornéliens comme ça. Vaut-il mieux rester et peser ou partir et peser que dalle ? C'est quand la primaire Europe Écologie Les Verts ? Le second tour de la primaire, c'est du 25 au 28. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est plutôt pas mal ce qu'ils font, je trouve, les écolos, c'est qu'ils ont décidé d'ouvrir des périodes de vote. Donc le vote n'est pas que pendant une journée, le vote, c'est sur plusieurs jours. Donc le premier tour, c'est une primaire en deux tours. Le premier tour, les sympathisants sont invités à voter entre le 16 et le 19 septembre. Donc ils ont trois jours pour voter. Et le deuxième tour, c'est du 25 au 28. Donc c'est le 28 au soir qu'on connaîtra le nom de Yannick Jadot. Euh, pardon, du... Du candidat. Donc voilà, intéressant, Europe Écologie Les Verts, on suivra ça de près. Sous-titrage ST' 501